... Du coup, messieurs, dames, nous allons reprendre avec une table ronde intitulée « Qui fait le logiciel libre ? ». Donc la thématique, en fait, elle est assez simple. L'objectif, c'est un petit peu de faire la suite de ce qui a été présenté durant la conférence Mozilla, mais de le généraliser. Et puis de discuter ensemble des différentes méthodes qui sont possibles pour faire du logiciel libre, quelles sont les communautés, quels sont les contributeurs et comment tout cela fonctionne. Donc pour discuter de tout ça, nous étions théoriquement quatre, mais Romain n'est pas disponible malheureusement. Donc nous allons faire ça à trois, avec Patrice Bertrand, qui est le président du Conseil national du logiciel libre, que vous avez déjà entendu en début de journée. Et Benjamin Jean, qui est donc à la société Inno3, et qui est un juriste spécialisé en propriété intellectuelle et le droit de la propriété intellectuelle. Voilà. En termes de sujets, je... Pardon ? Et toi-même. Et moi, pardon, je ne me suis pas présenté. Donc je suis Tamia Rodemorvan, et je travaille en fait à Dictanova, une boîte qui fait des logiciels, donc qui est éditrice de logiciels. Et je suis également contributeur dans deux projets, donc le projet d'Ebian, qui est indiqué ici, et également la fondation Apache, dont on parlera sûrement tout à l'heure. En termes de sujets, je propose qu'on commence par la partie communauté, c'est quelque chose qui est intéressant. Comment vous, Patrice Bertrand, vous voyez un petit peu cet aspect communauté ? Comment est-ce que les communautés sont un peu les fondatrices des logiciels libres ? Oui, communautés et fondations, je les aborderai conjointement, même si c'est loin d'être la même chose. On a eu une intervention très intéressante ce matin, qui nous parlait de Mozilla, et justement où on percevait le fait qu'il y avait la fondation Mozilla entourée d'une communauté bien plus grande, qui lui donne une sorte d'effet de levier, c'est-à-dire qu'en stimulant, en organisant, en canalisant le travail de cette communauté, elle démultiplie ses moyens d'action. Et donc, parlons-en conjointement. Peut-être une première chose à dire, et qui s'applique aux autres sources de logiciels libres dont on parlera tout à l'heure, c'est qu'une majorité du logiciel libre utilisé, c'est-à-dire utilisé de manière opérationnelle, disons entre autres par les entreprises, mais aussi au niveau des particuliers, une majorité du logiciel libre est écrite par des développeurs qui sont payés pour ça, qui reçoivent un salaire à la fin du mois pour le travail qu'ils ont fait. Cela par différents canaux, on en évoquera tout à l'heure, mais donc, par exemple, la fondation Mozilla paye ses développeurs, et certaines autres fondations aussi ont du budget pour payer leurs développeurs. Mais il y a beaucoup de fondations qui ne payent pas ou très peu de développeurs, mais qui comptent sur leurs membres pour salarier, ou pour prêter, en quelque sorte, leurs informaticiens pour servir les travaux de la fondation. C'est comme ça que ça se passe majoritairement dans la fondation Apache, ou dans la fondation Linux, c'est-à-dire que des entreprises affectent une partie de leurs salariés aux travaux de la fondation. On reviendra tout à l'heure sur les motivations qui sont celles de ces entreprises. Et donc, fondation et communauté sont un des sources, des créateurs essentiels de logiciels libres. Je reviendrai peut-être tout à l'heure, je vais passer la parole. Benjamin, et votre position à vous sur les communautés, comment vous voyez ça du point de vue d'un juriste ? Du point de vue d'un juriste, c'est un peu piège, parce que le sujet n'est pas tellement juridique, pour le coup. Alors, si, il y a l'aspect, c'est la distinction qui a été faite à l'instant, entité juridique, même la fondation ou l'association, où il y a d'autres structures, entités, suivant les pays dans lesquels on se situe, et la communauté. Je pense effectivement que très souvent, l'entité juridique n'est qu'une partie de la communauté elle-même. Après, là où je suis, non pas en désaccord, mais je relativiserai, c'est que des fondations comme Document Foundation, donc de libre-office, font le choix de ne pas payer les développeurs. Donc, dans les objectifs de la fondation, il est décidé que la fondation ne paiera jamais quelqu'un pour faire du code. Et la fondation elle-même ne régit pas la roadmap du projet. Donc, vraiment, pour se détacher de ça, la fondation est l'infrastructure. C'est le véhicule qui va permettre au projet de vivre, de récolter les dons, de permettre d'animer la communauté avec des hackfests, je ne sais plus le terme utilisé, mais oui. Et donc, ils font vraiment cette séparation, à l'inverse d'autres fondations, d'autres associations, qui vont effectivement salarier leurs développeurs. Mais donc, voilà. En fait, le modèle des communautés et des fondations dépend de chaque projet. Et ça dépend du projet, ça dépend de l'internationalisation du projet, des partenaires, du nombre de sociétés, même si on y reviendra aussi, qui souhaitent s'impliquer dans le projet, les conditions dans lesquelles les sociétés elles-mêmes peuvent être membres d'une fondation. L'exemple de la Document Foundation, c'est qu'il est, par exemple, très difficile pour une... Une entreprise ne peut pas être labellisée Document Foundation. Elle ne pourra pas être une personne qui, dans ses réponses, avec des charges, dirait « Je suis labellisé un tel. » En revanche, les salariés, c'est là où on se rejoint, eux-mêmes peuvent être des contributeurs certifiés comme tels, moyennant le suivi d'un processus qui est quand même plutôt long. Je crois qu'il faut avoir contribué pendant trois mois de manière effective et s'engager à contribuer pendant six mois suite à cette validation. Donc, c'est quand même relativement engageant. Mais c'est vrai, pour ajouter un mot, malgré tout, c'est vrai que l'image que certains ont encore en tête du logiciel libre signifiant écrit par un bénévole le soir quand il rentre du travail ou le week-end quand il peut... Dans son garage. Voilà. Celle-là est erronée. Les bénévoles existent et il faut souligner leur importance. C'est eux qui forment le gros des troupes d'une communauté, mais le gros, à l'inverse, le gros des lignes de code est écrit souvent par un plus petit noyau et ce petit noyau, dans beaucoup de cas, sont des développeurs salariés, donc par différents moyens. Il y a une fondation, je vais citer la Document Foundation, une fondation que j'ai appris à bien connaître cette année. C'est une fondation qui édite un logiciel Blender, logiciel de 3D, qui est réellement à l'état de l'art de ce qu'on peut faire dans la 3D, disons, orienté graphisme, orienté studio. Eh bien, là, typiquement, on va avoir dans une année donnée peut-être une soixantaine de personnes qui ont fait des commits, mais si on compte les lignes de code, on verra que 90% a été écrit par 4-5 personnes et sur ces 4-5, il y en a presque les 5 qui vont être financées de manière parfois directe, parfois indirecte, par la fondation ou parfois du Google Summer of Code ou des choses comme ça. Donc là, voilà, en tout cas, il faut retenir que le fait d'avoir 60 développeurs à 90% bénévoles qui contribuent à des petites touches ici, des petites touches là, c'est ça qui forme l'ossature de la communauté. Mais maintenant, si on veut regarder, si ça avance, c'est quand même à cause des 4-5 qui, eux, ils sont à plein temps parce que c'est ça qui est fondamental aussi, c'est qu'on ne peut pas faire des choses très sérieuses justement le soir et le week-end. Les gens qui maîtrisent le code sur le bout des doigts, il faut qu'ils soient à plein temps et pour être à plein temps, il faut avoir un salaire. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de garder à l'esprit le côté diversité. Il y a autant de types de fondations, de types d'entreprises, de types de contributeurs que de projets presque. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que le premier mythe qu'on a un petit peu cassé, c'est le libre, c'est une bande de bénévoles qui contribuent sur leur temps libre à essayer de produire des logiciels. En termes d'expérience personnelle, je trouve que c'est intéressant que j'ai participé en même temps à Debian et Apache parce que c'est deux façons de travailler qui n'ont absolument rien à voir. Debian, mise avant tout sur les individus. Donc, c'est des contributeurs individuels qui vont rejoindre le projet, qui vont faire acte de candidature. Et donc, il y a une valorisation du travail personnel bien avant la définition de la provenance. Est-ce que vous venez d'une entreprise ? Est-ce que vous travaillez sur votre temps personnel ? Ça a assez peu d'importance dans le cadre de Debian. Si on prend la fondation Apache qui édite beaucoup de logiciels très divers, c'est une structure qui est assez intéressante parce qu'elle accueille à la fois des contributeurs individuels et des entreprises. Donc, on a des contributions qui viennent d'un peu partout. Et pour autant, elle n'a pas de gouvernance en tant que telle sur les projets. C'est chacun des projets qui va faire ses choix personnels en termes de qui a le pouvoir, comment tout ça se déroule en termes de développement. Alors que chez Debian, c'est vraiment presque dans l'optique un homme, une voix et chacun pourra décider de l'avenir du projet. C'est des comportements qui sont différents et c'est ce qui fait aussi la richesse du logiciel libre. C'est que chacun peut trouver un petit peu sa façon de travailler dans tout ça. Je pense qu'on a pas mal avancé sur les différents statuts de bénévoles, de salariés. Je pense qu'un sujet qui peut être intéressant, c'est les différents types de contributions. Il n'y a pas que le code, ça peut être intéressant qu'on en discute. Oui, justement, j'y pensais en écoutant à l'instant ces remarques. Dans une communauté, je pense que ce qui est de plus en plus évident maintenant, c'est que les développeurs sont essentiels pour qu'il y ait un objet sur lequel construire tout le reste, un objet qui avance, un objet technique. Mais les ergonomes, les graphistes, les gens qui font la localisation, les gens qui font la promotion même du projet, c'est tout autant de membres de la communauté sur qui repose le succès du projet. Là, je vais prendre un autre exemple que je connais beaucoup mieux, mais Framasoft, qui n'est pas un éditeur si on édite quelques petits bouts de code, mais on ne peut pas dire qu'on fasse beaucoup de développement logiciel. Ce n'est pas du Blender, ce n'est pas du Linux, ce n'est pas de la page, ce n'est rien à voir avec tout ça. Mais le succès de ce qui est mis en place repose énormément sur ce travail, tout le reste en fait. tout le reste, c'est de la communication dans le sens positif du terme, c'est la traduction, c'est des gens qui font la promotion de nos services, c'est plein de choses comme ça et ça marche parce qu'il y a cette communauté en face. Et encore, pour reprendre l'exemple de Framasoft, il y a une association qui a une dizaine de membres et la communauté, c'est plusieurs centaines, voire milliers. L'écosystème, on va dire, interne, et puis il y a tout ce qui tourne autour, les gens qui sont des sympathisants, on va dire, de la communauté. Ça, c'est intéressant. Un élément qui peut être intéressant aussi, c'est qu'on a toutes ces contributions aux logiciels libres par des sociétés, par des particuliers. Pourquoi est-ce que ces gens-là contribuent aux logiciels libres ? Quel est leur intérêt en fait là-dedans ? Oui, c'est vrai. Qui et pourquoi ? Dans le cadre des salariés, des gens qui sont payés pour leur contribution, on pourrait dire c'est assez simple, c'est pour avoir un salaire à la fin du mois. Mais même ceux-là, malgré tout, dans beaucoup de cas, ils pourraient travailler ailleurs et peut-être dans pas mal de cas, ils pourraient gagner plus ailleurs, qui sait. Et ils préfèrent faire ça qu'autre chose parce que, justement, ils trouvent, là encore, on se souviendra de l'intervention de la personne de Mozilla ce matin. On trouve une ambiance de travail qui est très différente de celle qu'on rencontre dans les entreprises, disons, classiques. On trouve un réseau de relations avec des gens, des professionnels de très haut niveau avec qui on partage des valeurs et avec qui on a plaisir à échanger de l'expertise. Et puis, on a le sentiment à la fin de la journée d'avoir fait avancer, si ce n'est le monde dans sa globalité, mais du moins l'informatique et les sciences de l'information dans un sens positif. Donc, voilà, une satisfaction. Après, les bénévoles, ce n'est pas comme le nom l'indique, ce n'est pas pour l'argent. Je pense que de la même manière, ils trouvent une certaine satisfaction à la fois dans les relations qu'ils tissent avec leur communauté, dans la perception qu'ils ont du bien qu'ils ont fait. Et réellement, sans, comment dire, d'être grandiloquent, mais c'est une réelle satisfaction d'avoir fait progresser un logiciel dans un sens favorable. Et puis, il peut y avoir des à-côtés un peu plus terre-à-terre, comme par exemple de se faire une réputation, de faire une mention très positive dans son CV qui fera que peut-être on recevra des offres d'emploi très alléchantes de la terre entière, etc. Je pense que c'est un élément important, l'aspect humain de la chose. Une communauté, ce n'est pas juste une addition de personnes, c'est vraiment des gens qui vont avoir des relations entre eux et qui vont tisser un réseau, presque parfois des amitiés entre les gens qui vont pouvoir naître. Donc ça, c'est ce côté individuel. Après, sur le côté professionnel, est-ce qu'il y a des intérêts pour les entreprises à contribuer au logiciel libre ? Justement, mais ça s'ajoute à ce qui vient d'être dit, j'ai en tête deux témoignages, en tout cas deux expériences d'entreprise qui étaient dans un modèle complètement fermé et qui ont choisi de passer à un modèle complètement ouvert. Pour les deux, pour donner juste des chiffres, c'était une centaine de salariés entre 10 et 15 millions de chiffres d'affaires, donc c'est quand même des structures assez grosses et qui en plus étaient sur les situations de rente, donc plutôt dans le confort et qui prenaient le risque, ça s'était vu comme tel, de s'ouvrir. Et après, il y avait tout l'accompagnement parce que ce n'est pas facile en termes de culture d'entreprise de tout gérer différemment, les aspects purement juridiques que j'ai sur la propriété intellectuelle, mais après, il y a le RH, il y a la communication, il y a plein de choses. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est les retours des dirigeants ensuite m'expliquant quel impact ça avait eu sur les développeurs. Et alors, eux-mêmes s'étaient mis, parce qu'ils se sont rendus compte, ils n'avaient pas du tout anticipé, mais que lorsqu'on rentre dans cette idée d'ouverture, il y a la communauté qui est très importante, sa communauté, mais les autres communautés aussi. Donc, une entreprise qui développe son propre logiciel en interne, c'est assez simple à concevoir pour un chef d'entreprise, mais lorsqu'on développe un logiciel qui est voué être interopérable, diffusé, entremêlé, réutilisé par d'autres, il faut élargir et surtout, il faut rendre un petit peu pour eux, il faut que les frontières de l'entreprise soient plus floues qu'elles n'étaient auparavant. Et du coup, ils se sont mis à envoyer leurs salariés dans des hackathons, on en parlait tout à l'heure, dans des événements, ils se sont mis à collaborer avec des concurrents sur des parties de projet où effectivement, tel moteur, tel algorithme, c'est mieux de le prendre comme ça, effectivement, il est libre, on va contribuer tous les deux là-dessus. Et vraiment, il y a eu un changement de culture d'entreprise qui a été assez épatant et eux, leur ressenti en tant que chef, en tant que dirigeant, était que les salariés étaient plus satisfaits de la situation dans laquelle ils étaient. Il y avait une émulation en fait, et je ne le dis pas, je fais la promotion du livre de manière générale, mais là, c'est vraiment pragmatique. C'est-à-dire qu'il y avait un changement de culture d'entreprise qui était bénéfique aux salariés. Un vrai confort. Un moyen de favoriser l'innovation à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi dans l'écosystème dans lequel l'entreprise s'est trouvée. Voilà, et pour les salariés, je pense que c'est aussi plus de salariés, plus de potentiels salariés vont venir dans cette entreprise. Les gens vont rester plus longtemps. L'entreprise elle-même n'est pas... Les entreprises n'ont pas d'éthique. En tout cas, elles n'ont pas de morale. L'entreprise n'a pas de morale en tant que telle. On pourra en discuter, mais ce n'est pas sa vocation. En revanche, les individus eux-mêmes en ont et là, clairement, ça joue sur cette dimension-là. Ils ont plus de plaisir à venir et ça se traduit de manière très pratique par des salariés qui sont plus joyeux, plus contents, qui restent plus longtemps, qui n'ont que des avantages. Et juste pour faire le parallèle entre le monde des entreprises et les collectivités, les personnes publiques, je pense qu'elles, c'est un peu différent dans le sens où elles ne vont pas chercher le rendement si la satisfaction des collaborateurs est importante, mais de manière générale, par leur mission de service public et par leur volonté de mutualiser, parce que, que ce soit une région du nord de la France ou une région du sud, elles vont avoir exactement les mêmes services à proposer à leurs citoyens. Elles ont un intérêt tout évident à mutualiser et du coup, elles sont elles-mêmes assez contributrices dans le domaine du libre, de plus en plus. Dans ce domaine-là, il n'y a pas de notion de concurrence en tant que telle, donc c'est vrai que c'est plus intéressant pour elles, pour les administrations en tant que telles. Il n'y a pas de concurrence en le sens économique de la chose, quoique, mais politiquement, la concurrence est très forte. En effet. En effet. Donc, ça me permet d'enchaîner sur la concurrence en termes industriels. Pour les industriels, quel est leur intérêt à eux de contribuer au logiciel libre ? Pourquoi est-ce qu'ils auraient envie de faire ça ? Oui, alors justement, comme disait Benjamin, les entreprises n'ont pas de morale et il faut, pour qu'elles contribuent au logiciel libre, il faut qu'elles y voient un bénéfice économique et si possible, assez direct. Elles ne vont pas le faire non plus pour soigner leur bonne image au service de la société. Il faut qu'elles y voient un bénéfice direct. Une chose qui marche de manière très insuffisante et qui n'est globalement pas satisfaisante dans la contribution au logiciel libre, c'est la contribution des entreprises, disons, utilisateurs finales. On s'en plaint toujours, les entreprises qui vont déployer du logiciel libre comme ça, prête à l'emploi, ne vont en grande majorité, on trouvera des exceptions intéressantes, mais en grande majorité ne vont pas se préoccuper du tout ni de renvoyer de l'argent ni d'affecter des développeurs à faire progresser ces logiciels. Il y a des grandes exceptions magnifiques qui sont justement des entreprises industrielles mais qui ne sont pas vraiment uniquement des utilisateurs finales mais qui ont placé certains produits issus du logiciel libre au cœur de leur stratégie. Et c'est typiquement vrai justement pour le noyau Linux qui est construit dans une sorte de gigantesque effort de R&D mutualisé par toutes les grandes entreprises IT et non IT et industrielles de la planète. On trouve sur Internet régulièrement un petit palmarès des plus grandes entreprises contributrices au noyau Linux et on y trouve des gens qu'on pourrait s'attendre à trouver comme des Red Hat bien sûr, IBM, on va trouver des Cisco mais on va aussi trouver des industriels y compris des Français un peu d'Alcatel un peu de ST Micro un peu de Valeo peut-être et des Volkswagen etc. Et ces gens-là leur motivation c'est que c'est un outil stratégique pour eux c'est pas juste qu'ils ont besoin d'avoir des serveurs avec un OS pas cher dessus non c'est bien plus stratégique pour eux parce qu'ils l'embarquent dans leurs produits et quand on embarque dans son produit on a intérêt à maîtriser sur le bout des doigts et avoir aussi un rôle à jouer dans la roadmap du produit donc c'est stratégique et c'est une nécessité pour eux justement d'en être partie prenante d'en être pas consommateur mais d'en être partie prenante parce que sinon ils se mettraient en danger si toute leur enfin une partie importante de leurs produits dépendait de tel ou tel de Microsoft ou d'Oracle ou de quelqu'un comme ça voilà ils peuvent pas se permettre ça donc finalement c'est pas cher payé que d'affecter quelques dizaines parfois quelques centaines de développeurs à faire avancer ce projet Justement le constat qu'on peut faire c'est que les nouvelles fondations pour la plupart sont en fait des communautés d'entreprise la première à mes yeux c'était Eclipse même si le contexte était un peu différent mais Linux et Apache par exemple c'est des fondations qui à l'origine aussi Apache un peu plus mais sont devenues de plus en plus professionnelles à héberger de nouveaux projets professionnels mais ensuite on a eu des projets je pense à Genivie dans le domaine de l'automobile c'est clairement des constructeurs des équipements de TIC qui se sont dit bon bah là dessus l'aspect vraiment infrastructure on va le faire ensemble même standardisation puis ensuite nous on va simplement se distinguer par une interface homme-machine qui rend plus belle que les autres donc le client final lui ce qu'il voit c'est que notre interface est plus belle mais au final les fonctions elles sont très bonnes parce qu'on a mutualisé dessus mais effectivement avec cette idée aussi il faut qu'on investisse pour pouvoir être pertinent donc Genivie c'est un bon exemple OpenStack on en parle de plus en plus ça a un budget immense derrière OpenStack pareil c'est parce que les sociétés savent que si elles veulent faire un pas dans le cloud il faut qu'elles qu'elles maîtrisent qu'elles soient à l'origine qu'elles maîtrisent toutes les technos qui sont derrière pour proposer leurs propres produits et services il y a vraiment une tendance très forte de cette mutualisation entre entreprises après la difficulté c'est de savoir jusqu'à où peut-on mutualiser et qu'est-ce qui va être notre élément différenciateur mais ça c'est plus une stratégie à l'échelle de chacune des entreprises sachant qu'on ne peut pas rester à côté Red Hat par exemple avec OpenStack c'est un peu ça on ne peut pas essayer tout seul de faire mieux que les autres qui sont tous ensemble donc on essaye si on essaye parce qu'on a tout intérêt à le rester le plus longtemps possible mais au bout d'un moment on lâche prise et on rejoint le groupe parce que c'est là où les choses se font c'est là où ça avance et plus une société comme Red Hat ne pouvait pas ignorer ça mais je dirais que pour les entreprises ça c'est la tendance après les premières préoccupations les premières contraintes qui vont imposer à une entreprise de faire le pas de l'open source généralement c'est les clients parce qu'ils demandent un cahier des charges et un temps de livraison qui font que de toute façon on ne peut pas développer tout ce qui doit être développé dans le temps imparti pour le budget final sans faire appel à l'open source donc on le fait ça c'est la première des motivations c'est la seule façon de répondre aux besoins des clients après il y a aussi tout ce qui est aspect support on sait très bien qu'en s'appuyant sur une communauté pour tout ce qui est support, maintenance des développants qui ont été réalisés même s'ils ont été payés par nos clients on y gagne parce que quand on reprendra une nouvelle mission deux ans plus tard on aura la version qui intègre nos évolutions qui elles-mêmes éventuellement ont été améliorées et donc on continue en étant à chaque fois up to date à jour sur la version du logiciel c'est effectivement après dans nos propres produits on utilise du libre et l'open source au début on le subit comme une contrainte et puis je pense qu'au fur et à mesure on intègre les processus on utilise de plus en plus de composants et puis à la fin on n'utilise quasiment que ça c'est sûr que l'intégration je pense se fait par étapes on a une étape qui est déjà technique j'ai besoin d'un tel logiciel j'ai tout un tout un projet ici à la réaliser je ne peux pas m'amuser avec la complexité actuelle des technologies à tout faire de A à Z c'est impossible donc là un aspect technique et nous dans notre démarche chez Dictanova il y a aussi un aspect gouvernance c'est à dire qu'une fois qu'on a commencé à mettre le doigt dans l'aspect technique on veut aussi influencer les décisions du projet influencer sur les futurs choix de versions de fonctionnalités qui sont à l'intérieur et je pense que c'est un petit peu la démarche qu'ont toutes les entreprises dans cette mouvance là j'ai un besoin technique après je me pose la question de la gouvernance du projet et puis ensuite du financement comment est-ce que je peux aider à ce que d'autres entreprises ou d'autres contributeurs puissent améliorer le projet pour parler vraiment du monde des entreprises généralement il y a cette phase de stratégie on a identifié cet objet auparavant non identifié qui était le logiciel libre open source ça y est on comprend ce que c'est même les juristes ça c'est la première étape une fois qu'on a fait ça on met en place une stratégie donc on définit ce qui est pour nous opportun ou pas quand est-ce qu'on va choisir d'utiliser du logiciel libre quelles vont être les licences par exemple qu'on considère comme acceptable ou pas pour notre société et puis après une fois qu'on a cette stratégie on a tout intérêt à l'industrialiser il ne faut pas qu'à chaque nouveau projet les développeurs demandent au directeur général l'autorisation d'utiliser ce composant là non il faut qu'il y ait des processus qui soient mis en place on industrialise et donc le but après c'est de systématiser c'est de fluidifier donc une fois une fois qu'on a commencé à mettre les mains dans l'engrenage on est obligé de faire les choses bien et une fois qu'elles sont bien faites on a tout intérêt à continuer à à utiliser maximiser l'utilisation de l'open source et du coup une des questions qui me vient en évoquant ces sujets d'entreprise c'est pour les entreprises qui ont comme source de financement le développement de logiciels libres comment est-ce qu'elles se financent quels sont les modèles économiques qui sont accessibles pour ces entreprises alors j'imagine Red Hat il y a plein d'exemples comme ça d'entreprises qui ont été plutôt des succès comment est-ce que ça fonctionne comment est-ce qu'elles arrivent à se rémunérer sur du logiciel disponible librement sur internet oui alors il y a une catégorie particulière de créateurs de logiciels libres qu'on n'a pas encore évoqué c'est les entreprises qui sont éditeurs de logiciels libres ou de solutions open source ils disent plus plus tôt et qui c'est-à-dire qui véritablement veulent gagner de l'argent veulent avoir une activité économique rentable en créant un logiciel et en le diffusant sous une licence libre cela c'est une tendance qui est née au début des années 2000 même si historiquement peut-être le premier ou le plus emblématique c'était MySQL soi-même dès les années 90 et eux-mêmes on se pose souvent la question de leur modèle économique on a dit si votre logiciel il est libre un logiciel libre quoi qu'on en dise c'est gratuit d'utilisation et donc comment vous gagnez votre vie à quoi on répond le plus souvent et bien en proposant du support autour de ce logiciel donc vous pouvez l'utiliser librement mais si vous voulez plus de sécurité plus de la formation du dépannage le cas échéant et bien on est on vous offre ça néanmoins dans beaucoup de cas ça ne suffit pas à faire un modèle économique qui marche et c'est vrai que beaucoup de ces éditeurs choisissent une politique commerciale à double licence où ils vont avoir un produit sous licence libre véritablement et puis un autre produit qui souvent porte le même nom ce qui peut prêter à confusion mais qui lui va être sous une licence qui n'est pas libre le moins du monde et qui va en faire un peu plus voilà donc c'est un ce type de double modèle est parfois très critiqué dans les communautés du logiciel libre mais on peut y voir malgré tout un certain intérêt dans le sens où ça finance une petite partie finalement des utilisateurs les 10% qui vont opter de leur plein gré somme toute pour la version qui n'est pas libre et qui coûte cher et bien vont financer le développement pour les 90% autres qui utiliseront la version libre donc moi personnellement c'est un modèle qui ne me choque pas même si il peut y avoir des abus qui sont à combattre sur le modèle des double licences une réflexion aussi qui peut certainement être discutée mais en prenant l'exemple de MySQL on avait exactement le même logiciel qui était disponible soit en licence GPL avec exception soit en licence commerciale c'est un modèle qui a très bien marché mais à mon avis parce qu'on était au début du libre et l'open source et qu'une entreprise qui avait un projet professionnel industriel qui voulait vendre son propre logiciel qui utilisait cette base de données soit ne se posait pas la question acheter la licence commerciale qui n'était pas hors de prix soit poser la question à son juriste qui avait peur de la licence parce qu'il ne comprenait rien et donc acheter la licence commerciale ça c'était vraiment le modèle il y a quelques années maintenant on a quand même une compréhension du libre et l'open source qui est différente la même entreprise aujourd'hui qui va vouloir vendre son logiciel qui utilise MySQL va poser la question soit a compris qu'il pouvait le faire et en tout cas comment le faire et il va simplement diffuser une partie sous GPL et sa propre partie sous notre licence soit le demander à son juriste qui lui-même va s'enseigner pas nécessairement être effrayé va lui répondre et ils vont quand même du coup ils ne vont pas acheter la licence commerciale je simplifie les traits mais je grossis les traits mais l'idée est vraiment que ça marchait très bien avant parce que le risque était tel le droit c'est aussi la gestion des risques les gens préféraient acheter la licence commerciale aujourd'hui le risque n'est pas aussi fort mais ça c'est valable et applicable quand la différence de la licence commerciale c'était uniquement une affaire de licence c'est à dire que vous vous allez vous abstraire des exigences de la licence GPL mais c'est vrai que comme tu le dis ça ne suffit plus et de sorte qu'un grand nombre d'éditeurs maintenant optent pour des différences autres différence de fonctionnalité si vous voulez en faire plus alors c'est des fonctionnalités entreprise et bien là il faut payer ou alors ce qui est bien plus contestable des différences de stabilité ça c'est un modèle qui me fait horreur c'est des éditeurs qui disent il y a une version libre mais bon vous comprenez bien sûr elle est pourrie et si vous voulez un truc qui marche là il y a une version entreprise qui n'est pas libre du tout ça c'est un modèle absolument détestable mais le modèle qui trace deux périmètres de fonctionnalité moi personnellement il me semble tout à fait acceptable alors je suis assez d'accord le seul risque dans ce cas de figure c'est alors parce que l'intérêt d'avoir une version communautaire d'avoir une version sous licence libre c'est qu'on va standardiser notre technologie tout le monde va vouloir l'utiliser MySQL c'est ce qui s'est passé Linux c'est ce qui se passe Linux c'est pas de molle économique d'ailleurs mais commercial j'entends c'est pareil pour plein d'autres technos on le diffuse sous licence libre et on a 90% du marché en plus alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure je reviens sur une petite partie juridique parce que j'ai pas trop parlé de droit la licence GPL utilisée sur MySQL c'est une licence GPL avec exception l'intérêt de cette exception c'est de dire que tout usage de MySQL dans la sphère open source est encore plus simple que la GPL parce que la GPL impose quand même une certaine série de contraintes donc ces contraintes sont levées dans le domaine de l'open source de telle sorte que dès lors qu'on reste dans l'open source on peut encore plus utiliser MySQL donc les gens vont faire vont distribuer MySQL tel quel mais surtout plein de projets open source qui utilisent MySQL et le jour où quelqu'un va vouloir faire de l'argent là-dessus que ça soit pour MySQL ou l'un de quelconque projet qui est utilisé MySQL on retourne dans le domaine de la licence obligatoire c'était pour venir donc l'intérêt c'est de diffuser d'avoir une communauté d'utilisateurs à minima lorsqu'on a des fonctionnalités qui sont différentes entre les deux versions ce qui se passe et alors je connais moins les acteurs du début mais pour OpenStack de mémoire peut-être que des personnes ici dans la salle pourront me corriger c'est notamment la NASA qui était face à ce constat c'est-à-dire qu'elle avait une version qui était open source elle avait fait des contributions dessus elle voulait les comités elle voulait contribuer les modifications qu'elle avait apportées l'éditeur lui a dit non je ne peux pas effectivement c'est bien codé c'est pas la question mais si je fais ça je tue mon modèle économique parce que vous avez développé ce que moi je suis en train de vendre par ailleurs et du coup non ça peut plus fonctionner comme ça ils ont créé un autre projet concurrent du premier et les premiers ont dû rejoindre et ça c'est un cas de figure qu'on rencontre assez souvent si les fonctionnalités il y a vraiment une question de gouvernance et de rapport entre l'entreprise et sa communauté et si la communauté a quelconque intérêt à redévelopper ces parties cette valeur ajoutée elle le fera un exemple je reviens sur Framasoft c'est commode parce que je connais bien et Surpad qui est un logiciel qu'on utilise on propose une instance sur surpad c'est en fait c'est un logiciel qui est complètement open source et les développeurs de Surpad Lite la version qu'on utilise en fait le développeur principal a créé un modèle économique une société autour de ça sur une fonctionnalité d'Surpad qui est la Surpad je ne sais pas si tout le monde connaît ici non c'est un Google Doc en mieux je ne le dirais pas comme ça ça permet d'éditer en simultané on peut être 30 à éditer un même document on voit très facilement qui fait quoi avec un code couleur bon et c'est un outil qui est très simple cet outil qui est sous licence libre nous on l'a installé sur notre propre serveur et on le propose sur notre programme à pad ça marche très bien et on avait besoin d'une fonctionnalité d'Surpad Lite qui était vendue par ce développeur initial qui était de créer des pads privés c'est-à-dire de pouvoir avoir des pads qui n'étaient pas accessibles à tout le monde on l'avait dans la première toute première version d'Surpad mais lorsque tout a été recodé cette fonctionnalité il en a fait une offre payante ça se comprend il y avait un vrai modèle économique derrière mais nous ce qu'on voulait c'était proposer le mieux finalement aux utilisateurs et on a proposé on a demandé à cet auteur ce qu'il pouvait faire il nous a dit très bien moi je peux vous vendre ma contribution c'était à 70 000 euros je crois à côté de ça il y a un développeur qui nous a dit moi pour 5 000 euros je le fais on a fait une campagne de dons en disant si on atteint les 70 000 euros on passe par le premier développeur et si on est en deçà on passe par notre moyen c'est l'autre moyen qui finalement a été choisi mais simplement c'était une fonctionnalité qui était tellement nécessaire que nous on avait intérêt à la proposer et il n'a pas tout perdu mais il a beaucoup perdu par cette situation précaire c'est lié à un modèle qu'on n'a pas évoqué non plus c'est un truc qui est assez récent mais toutes les offres as a service cloud etc on a beaucoup d'outils notamment je pense à OutCloud qui est un outil de partage de fichiers de documents un peu le dropbox on va dire libre et la boîte qui est derrière donc OutCloud Incorporated je crois son business model c'est de dire je vous fournis une offre toute packagée vous payez mensuellement ou annuellement un package qui vous donne accès à tant de stockage sur mes serveurs et c'est leur moyen de financement de financement du projet il y a de plus en plus d'entreprises qui se posent cette question de je développe un logiciel pourquoi ne pas le proposer directement comme une offre packagée à mes utilisateurs ce que fait Akia aussi avec Drupal dès le début il y avait Drupal Garden on avait un CMS une gestion de contenu qui est devenue très rapidement un quasi standard qui a pris une part de marché assez importante Drupal et eux se sont dit nous on va proposer une plateforme qui permet aux gens de créer plus facilement des Drupal on l'héberge d'une part mais surtout on permet très facilement de créer une visualisation l'aspect graphique qui est toujours important pour l'utilisateur final de manière très simple les gens donc après on peut l'héberger chez nous ce service et les deux services sont payants et s'ils veulent partir alors le code source du logiciel ils l'ont sur la forge publique mais en plus toutes les données on lui transfère donc il peut réinstaller exactement la même chose sur son propre serveur ou chez un concurrent et maintenant ils ont aussi ils proposent de plus en plus de distribution Drupal dans le sens où c'est une version du Drupal qui a été modifiée pour répondre par exemple à l'organisation de conférences je l'ai utilisé il marche très bien on veut organiser une conférence on installe une distribution Drupal dédiée et ça marche très bien et ça marche encore mieux si on active les différentes cases qui permettent d'accéder aux services que propose Akia par ailleurs pour gérer en fait pour gérer plein de choses les spams pour gérer tout ce qui est monétaire pour gérer effectivement ça coûte pas très cher et ça permet d'avoir accès à toute l'infrastructure derrière de services proposés par la boîte donc leur modèle est vraiment intéressant ça marche que pour des logiciels qui fonctionnent dans ça mais c'est un modèle qui est très intéressant et oui qui se réponde de plus en plus on a quand même un espèce de réflexe maintenant de ne pas vouloir installer mais de consommer le logiciel c'est assez classique pour revenir et avoir bien couvert le sujet de qui fait le logiciel libre j'aimerais citer une catégorie d'acteurs qu'on a à peine mentionné au passage mais qui a un rôle fondamental c'est les géants de l'internet c'est à dire les google twitter amazon dans une certaine mesure facebook etc et ces gens là sont de très importants contributeurs au logiciel libre par le volume mais peut-être plus encore par la qualité de ce qu'ils mettent à disposition et là je pense que c'est vraiment fondamental parce qu'on a vécu un vrai changement de paradigme dans l'informatique c'est à dire que pendant des décennies toute l'informatique était tirée par des vendeurs de technologies qui étaient IBM Microsoft Oracle Adobe et compagnie c'est à dire des gens pour qui l'informatique les logiciels étaient une source de revenus un investissement bien sûr il fallait les construire mais aussitôt qu'un logiciel était développé il était une source potentielle de revenus à maximiser évidemment pour les géants de l'internet que j'ai cité le logiciel est une source de coûts les revenus viennent d'ailleurs et le logiciel est une source de coûts et pour cette raison et plus des raisons de qualité bien sûr ils ont construit toutes leurs infrastructures sur du logiciel libre de la cave au grenier avec un petit peu de spécifique propre à leur métier au dessus et en construisant ça comme leurs besoins surpassaient de loin tout ce qui avait été fait auparavant y compris dans les plus grandes entreprises de la planète ils ont eu besoin de choses qui n'existaient pas et donc ils les ont construits comme par ailleurs ils savaient attirer à eux quelques-uns des esprits les plus brillants de leur génération ils ont construit ce qui leur manquait mais encore une fois une fois construit ça n'était pas une source de revenus pour eux ça restait une source de coûts et donc il y avait une logique totale et même un intérêt économique direct à reverser une bonne partie de cela le rendre disponible à d'autres pour en faire des standards pour partager la maintenance et les évolutions sur ces produits et puis pour constituer une communauté qui globalement allait réduire le coût et améliorer la qualité donc voilà un vrai changement de paradigme qui est fondamental l'informatique n'est plus tirée par des vendeurs de technologies elle est tirée par des consommateurs de technologies et ça fait une différence énorme parce que pour les vendeurs de technologies le logiciel libre est un danger pour les consommateurs le logiciel libre est une opportunité en parlant des mêmes acteurs j'étendrai aussi à l'hardware le projet Open Compute c'est le même constat qui a été fait par les mêmes acteurs du Facebook du Twitter du Google et compagnie et ils sont aperçus que ne serait-ce que pour construire leur serveur ils étaient obligés d'avoir une vraie ingénierie une vraie réflexion sur comment optimiser un serveur en termes d'évacuation de chaleur en termes de performance et ils sont mis à mutualiser ces idées là même chose il y a l'aspect purement assemblage mais après il y a l'aspect conception topographie il y a aussi les droits de propriété intellectuelle et pareil ils ont tout mutualisé entre eux dans cette optique de partager les coûts de maintenance et effectivement c'est je pense un peu moins présent mais le même impact pour les fabricants qui n'avaient pas nécessairement vu venir et qui se retrouvent avec des clients des consommateurs qui changent la donne en imposant des licences libres sur le contenu qui est fabriqué pour eux on a la même chose avec le CERN dans un autre domaine qui impose maintenant des licences open hardware sur ce qu'il fait créer pour ses propres besoins pour eux c'est un moyen de pouvoir changer de fournisseur assez rapidement d'imaginer une compatibilité entre les fournisseurs de hardware c'est assez intéressant je crois que nous avons presque épuisé notre temps disponible oui tout à fait un petit mot de conclusion messieurs peut-être sur ce qui fait le logiciel libre un peu tout le monde j'ai l'impression oui beaucoup de choses conclusion synthèse je pense que les gens auront retenu à peu près les différentes origines on a parlé des communautés on a parlé des fondations on a parlé des entreprises contributrices via le plus souvent via des fondations on a parlé des bénévoles aussi on a parlé des entreprises éditrices de logiciels open source voilà on a à peu près couvert le panorama peut-être un mot je voudrais revenir sur les éditeurs open source qui sont parfois critiqués mais pour dire que même s'il y a de magnifiques success stories dans ce domaine il y en a énormément aussi qui rament et j'en connais beaucoup qui avaient passé des années à créer un logiciel et puis qui l'ont rendu disponible sous des licences libres et qui d'un seul coup s'aperçoivent que personne n'envoie de l'argent et la vie est difficile des fois pour un éditeur de logiciels libres et c'est pourquoi je pense qu'il faut être assez ouvert dans l'appréciation de leur recherche d'un modèle économique viable la seule exigence qu'on peut avoir d'eux c'est qu'ils laissent à disposition du logiciel de qualité sous licence libre après la manière que ce soit un peu de SAS un peu de support un peu de d'autres versions de leur logiciel ou d'autres déclinaisons de ce modèle je pense que tout est acceptable du moment que ça produit du logiciel de qualité sous licence libre j'irai très rapidement mais ça rejoint ce que vient de dire Patrice à l'instant qu'il est important quand on parle de logiciel libre et quand les entreprises pensent au logiciel libre de ne pas simplement s'arrêter aux aspects juridiques je suis juriste je me tire un peu une balle dans le pied mais vraiment c'est accessoire à beaucoup d'autres choses dans le domaine du livre la communauté est cruciale et le comportement qu'on va avoir la gouvernance qu'on va mettre en oeuvre sont vraiment les clés du succès l'exemple d'une entreprise qui ouvre son code si elle ne fait que mettre une licence sous son code c'est insuffisant pour qu'il y ait des gens qui l'utilisent merci messieurs pour cette intervention merci à vous pour votre attention au revoir merci à vous merci à vous